La black goo Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une substance mystérieuse qu'on appelle la black goo. Avant de vous parler en détail de cette black goo, sachez que cette substance, vous l'avez déjà vue représentée par des images de synthèse, aussi bien dans des clips musicaux comme ceux de Lady Gaga, ou plus récemment Billy Elish, dans des films comme Matrix. La black goo, c'est une sorte de boue formée de nanotechnologie, un liquide qui réagit au magnétisme, et on fait souvent référence à elle pour parler de l'intelligence artificielle. Certains affirment qu'elle est évoquée dans les textes bibliques, il s'agirait de l'image de la bête. L'un des spécialistes de cette substance appelle Arad Skotswela, un scientifique indépendant, qui fait régulièrement des conférences que vous retrouverez facilement sur le web. Il explique que cette black goo a été trouvée à plusieurs endroits sur la planète, aux îles Malouines, en Amérique du Sud, une autre dans le golfe du Mexique, une autre au Paraguay, pour une black goo qui proviendrait de météorites, et donc, au cours du temps, plusieurs nations se seraient disputées la propriété de cette black goo. Apparemment, lorsque l'on est à proximité de cette substance, nos émotions seraient déréglées et poussées à certains extrêmes, selon les individus et la provenance de la substance. On ressent alors plein d'empathie, ou bien l'inverse, on devient violent, nerveux, avec la black goo provenant de météorites. Lorsqu'elle apparaît à l'écran dans des films ou des clips, il s'agit quasiment toujours d'une substance maléfique qui contamine le corps humain et le détruit, rappelez-vous, Promoteus ou encore Matrix. Depuis les années 60, les scientifiques s'intéressent à une autre black goo, que l'on appelle les ferrofluides. Ce sont des composés de nanoparticules d'oxyde de fer dans un solvant ou de l'eau. Il n'existe pas à l'état naturel, il a donc fallu les synthétiser. Le ferrofluide réagit aux champs magnétiques, il se hérisse en pointe quand il se trouve à proximité d'un aimant. Vous allez voir dans cette vidéo récente qu'on commence à nous faire la promo de cette nouvelle black goo qui serait soi-disant révolutionnaire pour la médecine. Voyons ce qu'on va essayer de nous faire avaler cette fois. Les scientifiques étudient une invention de la NASA appelée ferrofluide, vieille de 50 ans. Le but médical est de piloter des cellules cancéreuses et des germes résistants aux médicaments. Le ferrofluide est une substance magnétique à l'origine inventée dans les années 60 par Steve Papel, ingénieur de la NASA, dans le but de guider le carburant dans des environnements en apesanteur. Selon le scientifique Thomas Webster, le ferrofluide est suffisamment petit pour pénétrer dans les cellules cancéreuses. Des champs magnétiques sont ensuite appliqués pour chauffer et tuer ces cellules cancéreuses. Thomas Webster affirme que la plupart des traitements du cancer s'attaquent aux tumeurs de l'extérieur, tandis que le ferrofluide agirait de l'intérieur. Des études suggèrent également que le ferrofluide peut aider les patients atteints d'une maladie du cerveau pour améliorer la communication entre les neurones. Cependant, d'autres tests sont nécessaires avant que le ferrofluide ne soit déclaré sans danger pour l'usage des humains. Ce ferrofluide ne sera donc plus une simple substance magnétique qui se déforme. Elle va devenir une black goo programmée en faisant appel aux nanotechnologies pour chauffer et tuer des cellules. Thomas Webster, on le voit partout en ce moment, à la BBC, NBC, ABC, Fox News, The Weather Channel, The Discovery Channel, National Geographic. Autant dire qu'on risque de l'avoir débarqué très prochainement, cette black goo, partout dans notre vie quotidienne. Vous retrouverez donc cette substance dans mon prochain film en 2020 intitulé Vortex, l'aube de la souveraineté. Il s'agit d'un film d'éveil, de science-fiction et je pense même d'anticipation. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...